Alors pour ce dimanche, nous continuons à chercher ce que Jésus peut nous apporter puisque nous nous sommes dans ce temps de préparation pour nous ouvrir donc au cadeau de Noël qu'est le Christ. Alors je vous propose une page de l'Évangile selon Marc qui raconte donc un épisode où Jésus se transforme un peu en professeur de mathématiques. Vous allez voir avec des histoires de chiffres. Voilà, il insiste beaucoup sur les chiffres. C'est au chapitre 8 de l'Évangile selon Marc à partir du verset 11. Les pharisiens commencèrent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et il dit « Mais pourquoi cette génération me demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et il s'embarqua avec ses disciples de nouveau pour passer sur l'autre bord du lac. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Les disciples, ils discutaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain et Jésus s'en rendit compte et il leur dit « Mais pourquoi raisonnez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain ? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore ? Avez-vous donc le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Est-ce que vous ne vous souvenez pas lorsque j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes ? Combien de paniers pleins de morceaux est-ce que vous avez emporté ? Douze, répondirent les disciples. Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, eh bien combien de corbeilles pleines de morceaux de pain vous avez emporté ? Sept, répondirent-ils. Et Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas encore ? » Eh bien si, ils ont tout compris car ils ne posent plus de questions. Alors avec James, avec les petits, et puis ensemble, ici, nous chercherons comment est-ce qu'on peut comprendre ça. Mais déjà, pour nous aider, je vous propose un peu comment le commente Jean dans son évangile, qui écrit donc quelques années après celui de Marc, et qu'il a peut-être sous les yeux. C'est au chapitre 6 de l'évangile selon Jean. Jésus, enseignant dans la synagogue à Capernaum, dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Alors là-dessus, les Juifs intégristes discutaient entre eux, disant « Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ? » Et Jésus dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ô Éternel, ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe qui guide mes pas pendant mon existence. Et pour nous mettre dans cette position d'attente toujours, voilà, de quelque chose qui vient de Dieu, qui nous abreuve, qui nous nourrisse, Je vous propose de prendre le psautier encore, le psautier français, et de chanter au psaume 42 comme un cerf altérébram. L'estrophes 1, 2 et 8 du psaume 42. L'estrophes 1, 2 et 8 du psaume 42. L'estrophes 1, 2 et 9 du psaumeNotre. Sous-moi trois, le psautier, l'eau a publié sur le pintice satanique. Sous-titrage MFP. 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 Par deux fois, Jésus demande aux disciples, ne comprenez-vous pas encore ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. avant même de commencer à chercher. Alors il faudrait que Dieu lui-même descende, nous disent les pharisiens, avec sa barbe peut-être, avec un arc-en-ciel à la main, ce serait encore mieux, et porte les preuves, les signes, que ça soit garanti. Et même alors, ça ne suffirait pas, ça ne suffirait pas. Occupés par ce grave problème, peut-être que nous n'avons pas appris assez de pain pour ce voyage, alors qu'ils en ont seulement pour quelques heures à traverser en barque un lac, ils ne sont pas en train de traverser l'Atlantique. Pourtant, nous dit le texte, ils ont quand même un pain, mais rien ne suffit jamais à celui qui s'inquiète. Celui qui s'inquiète, il voit ce qu'il aurait pu avoir en plus, il voit tout ce qu'il peut arriver et donc ça ne suffit jamais et il ne voit plus que ce manque. Il voit ce qu'il aurait pu avoir en plus et donc ce qu'il a, il ne le voit plus et il est malheureux et il s'inquiète encore plus. Et c'est comme si déjà il n'avait plus rien parce qu'il manque, il manque de quelque chose. Alors Jésus parle de cette génération, de la génération du premier siècle qui est autour de lui, mais on croit l'entendre parler de notre génération en fait. Toute génération toujours en train de se plaindre que rien ne va plus, que demain ça sera pire, que... Mais oui, si nous continuons comme ça, à avoir un pain et à pleurer comme si nous n'avions rien, à avoir un cœur et à ne pas aimer tellement, à avoir une intelligence et à ne pas s'en servir, à avoir des yeux et à refuser de voir, à avoir des oreilles et à ne pas entendre, alors oui, nous sommes mal partis. C'est ça finalement le problème, nous dit Jésus. Un pain. Ils avaient un pain avec eux dans la barque, nous dit le texte, alors peut-être qu'ils avaient un bon gros pain de farine. En fait, il n'y a rien de meilleur, même pas besoin de confiture dessus et ça nourrit bien. En plus, ça peut se partager entre amis, c'est génial. Mais en tout cas, dans cette barque, je ne sais pas s'ils avaient un pain de farine, mais en tout cas, il y a un pain qu'ils avaient et c'est ce que nous explique Jean dans son évangile. Ils avaient ce pain de vie qu'est le Christ en fait. Et ce pain leur donne la force de passer sur l'autre bord, sur une autre façon de voir la vie. Mais pour l'instant, les disciples sont au milieu du lac et il leur donne à manger sa parole vive, son enthousiasme, sa confiance et ce quelque chose qui vient de Dieu et qu'ils découvrent encore pour ouvrir leur intelligence, ouvrir leur cœur, ouvrir leurs yeux, ouvrir leurs oreilles, ouvrir leur mémoire. Mais pour l'instant, le Christ est comme un bon pain délicieux et qui nous donne la vie. Mais pour ça, le Christ est comme notre cœur, comme notre intelligence, comme nos yeux, comme nos oreilles, comme notre expérience de la vie, notre expérience collective. Il ne suffit pas de les avoir pour en vivre, il faut que ça serve. Alors en fait, moi, quand je vois une vache, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de lui dire, tu as de beaux yeux, tu sais. Je ne sais pas si vous avez vu les yeux d'une vache, c'est absolument magnifique. Eh bien non, elle ne sait pas qu'elle a de beaux yeux. Alors à nous, on pourrait nous dire, à ces disciples qui sont dans la barque et qu'ils ne savent pas qu'ils ont ce pain avec eux. Tu as un beau Christ, tu sais. Et c'est ce que nous dit Noël finalement. Nous avons en Jésus un sacré, joli Christ qui peut nous permettre de vivre plus libre et plus heureux en activant notre cœur, notre intelligence personnelle, car nous en avons qui permet de dessiller nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, de rendre notre expérience vivifiante. Nous avons ici finalement le mode d'emploi du Christ. Le Christ n'a d'intérêt que s'il est pour nous, que comme un pain unique en son genre. Un pain, ce n'est pas fait pour être adoré, à genoux devant, mais un pain, c'est fait pour être mangé. Le Christ n'est pas intéressant comme un signe extérieur à contempler ce signe que veut cette génération. Le Christ, il est même dangereux quand on le prend comme un signe extérieur. Et ce n'est pas pour ça qu'il nous est donné en fait. Mais le Christ, c'est comme un pain, un pain parfaitement unique, que rien ne peut remplacer. Et un pain, c'est fait pour être mangé, bien sûr. Alors prenons-le, c'est un cadeau qui nous est offert. Mangeons-le, ruminons-le, digérons ses paroles, sa façon d'être, sa façon de se retirer seul pour prier, son enthousiasme, ses paroles bizarres peut-être. Et que cela nous donne de nous sentir autorisés à penser, à avoir un regard neuf qui est le nôtre. Que nous ayons envie de nous mettre à l'écoute de quelque chose de profond et de vrai, et pas simplement le brouhaha de la foule, pas simplement ce que disent les autres, qu'on a toujours dit. Et qu'enfin, nous puissions relire notre propre expérience, ce que nous avons vécu, le relire en vérité, grâce à lui, et vivre. Cela ne veut pas dire que le pain de farine n'a pas d'importance, bien sûr. Il est normal d'être inquiet quand on meurt de faim et quand on n'a rien à donner à manger à ceux qu'on aime. Mais pour régler ce problème de la faim dans le monde, nous avons largement assez sur cette planète. Alors oui, je suis d'accord, ce n'est pas facile de partager les ressources. Parce que souvent, une générosité peut poser plus de problèmes que si on n'avait rien fait. C'est compliqué, mais c'est précisément pour ça que nous avons besoin de cœur et d'intelligence. Et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe comment. Et c'est pour ça que nous avons des yeux pour voir ce qui pourrait être fait. Et Dieu peut nous y aider. Et une écoute des vrais besoins au-delà des cris, au-delà de ce qu'on s'imagine, dont l'autre a besoin. Et puis une mémoire peut-être pour ne pas refaire encore et encore les mêmes erreurs que dans le passé. Alors notre trop grande recherche de sécurité, c'est le premier obstacle dans cette démarche. Et premier obstacle pour empêcher Dieu d'éveiller notre conscience. Jésus attire aussi notre attention sur deux poisons. Pas des poissons, en fait, deux poisons, deux choses nocives qui peuvent nous pourrir l'existence. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des rôdes. Un tout petit peu de levain, en fait, suffit. Un peu de levain, ça se mélange à la pâte à pain et ça devient invisible finalement dès que c'est mélangé à la pâte à pain. Et ensuite, grâce au levain, la pâte lève et la pâte est transformée par le levain secrètement, peu à peu. Et c'est donc ça qui est sournois finalement. Vu de l'extérieur, eh bien, tout va bien. Tout va même de mieux en mieux. La pâte est gonflée, bien gonflée, énorme. Mais si le levain est mauvais, eh bien, c'est levé dans le mauvais sens du terme. Alors Jésus ne dit pas que le levain des pharisiens ou le levain des rôdes serait toujours mauvais. Mais il dit de bien faire attention, de vraiment bien regarder car il y a là quelque chose qui peut profondément être nocif pour nous et pour la société aussi d'ailleurs. Le premier levain dangereux, donc, c'est celui des pharisiens. Alors il faut bien dire pharisiens et pas parisiens parce qu'il y en a qui pourraient se moquer de nous. Mais non, c'est pharisiens. Et donc ce premier levain dangereux, c'est de se laisser contaminer par une religion de plus en plus scrupuleuse, de plus en plus formelle, où, là encore, des inquiétudes nous empêchent d'avancer, d'ouvrir notre cœur, notre intelligence, nos yeux, nos oreilles, notre mémoire. Ce n'est plus alors une inquiétude comme la précédente, une inquiétude pour les choses de ce monde, pour ce qui peut arriver. Mais c'est en réalité pire. L'inquiétude que donne finalement comme ça l'intégrisme. C'est une inquiétude face à Dieu, c'est une inquiétude face au salut, face à la vérité, face à la vie éternelle. Alors que la foi, c'est quelque chose de tout simple. C'est à vivre avec son cœur, avec son intelligence, en réfléchissant comme on peut, avec sincérité, avec sa propre vision, avec son écoute des autres. Et puis une écoute de ce Dieu qui nous bénit et qui nous garde et qui veut nous accompagner, nous aider à avancer. Alors veillez bien, nous dit Jésus, que la religion ne devienne pas pour vous un venin, un levain néfaste. Eh bien, c'est le risque, bien sûr. Mais Jésus a bénéficié de la religion, donc tout n'est pas à jeter. Grâce à la religion, il a appris la Bible, il a pu discuter avec des docteurs de la loi, apprendre. Il a pu témoigner, apprendre des choses aux autres en allant dans les synagogues. Nous le voyons aller au culte, nous le voyons prendre un temps de silence, de prière dans la solitude. Mais donc cette religion de Jésus, il l'a fait librement, personnellement, d'une façon souple, sans se laisser impressionner finalement par ceux qui le critiquent, sans se laisser contaminer par le poison de l'inquiétude religieuse, sans se laisser donc impressionner par ces gens comme les pharisiens ce jour-là qui veulent alimenter l'inquiétude des autres en disant « Mais il n'y a pas tellement de signes, peut-être qu'il faut se méfier de ce type. » Alors oui, effectivement, il faut faire attention à ce levain. Le second levain dangereux, c'est celui d'Hérode. Alors Hérode, c'est un roi, dans quelques pages avant, dans l'évangile selon Marc, qu'on voit qu'il décapite Jean-Baptiste, il le fait parce qu'il est manipulé par sa belle-sœur, et cette belle-sœur, elle fait ça parce que ça l'arrange, pour rester plus près du pouvoir. Et donc oui, ce levain d'Hérode, c'est celui du pouvoir personnel. L'inquiétude mal placée est un poison, la religion, l'intégrisme peut être un poison, le pouvoir personnel est finalement le troisième danger qui nous est donné dans ce texte. Et pourtant, il faut bien qu'il y ait du pouvoir dans cette société, bien sûr, pour que la société puisse exister, pour que les puissants n'écrasent pas les faibles. Mais Jésus nous dit qu'il ne faut pas, qu'il faut là encore être très vigilant, finalement, extrêmement vigilant, car le goût du pouvoir, comme la religion, peut nous prendre, nous rendre sans cœur, sans intelligence, aveugle et sourd, sans mémoire. Alors pourquoi est-ce que Jésus parle ainsi de ces choses qui sont dangereuses, dont il faut se méfier, avant même de parler de ce qui nourrit vraiment ? Eh bien, c'est un peu comme quand on ouvre un médicament, on tombe assez souvent sur une sorte de notice, finalement, qui nous gêne pour attraper les médicaments. Eh bien, cette notice est fort utile pour savoir comment prendre le médicament et puis aussi les risques qu'il faut surveiller, finalement, quand on en fait usage. Et puis alors, on peut y aller prendre le médicament. Et Jésus, donc, c'est ce qu'il fait. Il donne d'abord la liste de contre-indications des dangers, avant la posologie aussi, peut-être, avant de nous donner ce dont on doit se nourrir. Et ensuite, Jésus fait appel à leur mémoire d'une étrange façon pour nous dire qu'est-ce que l'on doit manger et comment on doit manger. Voilà ce qu'il dit. « Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille personnes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? » Combien de paniers ? Douze. « Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille personnes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? » Sept, répondent les disciples. Et donc, pour faire comprendre l'essentiel à ses disciples, Jésus insiste sur ces nombres. Nombre de pains, nombre de personnes, nombre de paniers ou de corbeilles. Et cela suffit aux disciples pour tout comprendre. L'interprétation de ces chiffres semble ne poser aucun problème aux disciples. Et bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était extrêmement courant et aujourd'hui, peut-être, c'est plus difficile parce que nous connaissons moins la Bible que ces personnes qui les connaissaient par cœur et puis à la synagogue, sans cesse, ils entendaient jouer avec ces nombres. C'est pourquoi il n'est pas inutile d'apprendre trois ou quatre choses pour nous aider à réfléchir par nous-mêmes en lisant la Bible. Dans la Bible, souvent, quand il y a un nombre, en particulier des nombres ronds, comme ceux que nous avons ici, quatre, cinq, sept et douze sont des chiffres ronds dans cette symbolique biblique. Bien souvent, quand nous avons un chiffre dans la Bible, ça ne désigne pas une quantité, mais ça désigne une qualité. Ça désigne le sens de quoi on parle. La première fois que Jésus nourrit la foule, il y a cinq pains pour cinq mille personnes. Le chiffre cinq, c'est connu comme étant le nombre de livres de la Bible dans la loi de Moïse, donc la Torah. Le cinq, ça symbolise donc la religion et la morale. Ça symbolise l'action juste. C'est normal d'ailleurs parce que cinq, c'est le nombre de doigts de la main. C'est pour ça qu'il y a cinq livres dans la Torah et que le cinq signifie l'action juste, la religion, la morale. Jésus n'est pas contre la religion et la morale, puisqu'il considère ici que la religion et la morale sont nourrissants, nourrissants comme du pain, et que l'on peut aussi distribuer ça entre nous. Et donc, il faut simplement bien veiller à ce que ni la religion, ni notre façon d'agir en ce monde ne deviennent du levain d'intégrisme ou du levain de pouvoir personnel. Et c'est vrai que la religion et la morale, quand elles sont bien vécues, ça rayonne de bonnes choses et ça se multiplie quand c'est en présence de Jésus. Jésus attire notre attention sur ce que l'on emporte après, cette distribution finalement de religion et de morale biblique. Il reste alors douze paniers de pain. Ce que l'on gagne finalement à cela, à la religion, à la morale biblique, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les douze tribus d'Israël, ce sont les douze apôtres. Et donc finalement, le résultat, c'est le peuple hébreu, le peuple élu, et c'est l'Église chrétienne. Eh bien, c'est déjà pas si mal, mais ce n'est qu'une première étape. Ce n'est pas là le but de l'histoire ni l'essentiel. C'est une étape. La première multiplication des pains évoquée par Jésus concerne la religion et l'éthique, sans cesse à recevoir et à distribuer, à faire circuler, à manger aussi, pour prendre ainsi des forces, pour faire un peu de bien dans ce monde, ensemble, pour fonder des clubs de passionnés, de discussions bibliques, la synagogue, l'Église, le culte, comme ce matin, des réunions, peut-être Internet aussi, mais tout cela n'est qu'une première étape, une première multiplication des pains. L'ambition de Dieu pour la personne humaine et pour l'humanité dans son ensemble est bien plus grande qu'une Église, bien plus élevée. La preuve, c'est qu'il y a une seconde multiplication des pains et une seconde série de chiffres, car ce pain-là se multiplie finalement d'autant plus qu'on le mange. Cette fois-ci, ce ne sont pas 5000 personnes qui sont nourries, mais 4000. Alors, ça peut sembler moins 4000 que 5000. Eh bien, en fait, dans la symbolique biblique, non, c'est infiniment plus. C'est rigolo quand même, car le chiffre 4, ça évoque la Terre entière, comme les quatre points cardinaux. Et donc, ces 4000 personnes, ça figure l'humanité entière des quatre coins de l'horizon et effectivement, cette seconde multiplication des pains, elle est faite en dehors d'Israël. Alors que les 5000 personnes, n'étaient que le peuple de la Bible. C'était Israël, finalement, ou l'Église. Et le pain qui est donné à l'humanité, ce n'est plus seulement la religion et la morale, mais c'est le 7, le 7 de la bénédiction. Alors, cela n'annule pas la religion et la morale, mais cette seconde multiplication nous invite à aller vivre autrement, cette religion et cette morale. Comme le dit Jésus, selon le témoignage de Jean, le pain donné par Moïse, dans le désert, ça nourrit pour avancer, certes, pour cheminer vers la terre de la promesse, vers ce que le Christ nous donne. Mais le pain que donne Moïse, ce n'est pas le pain de vie. Le pain de vie, c'est la bénédiction de Dieu manifestée en Christ. Alors, c'est une dynamique mystérieuse, ce pain de vie, si vous voulez. une dynamique mystérieuse qui nourrit notre être en profondeur, qui donne à la personne un cœur de chair, à la place de son cœur de pierre, en fait, qui donne une intelligence vive et non pas simplement d'apprendre des leçons, qui donne le courage et le droit de penser, de regarder et d'entendre par soi-même et le résultat, le cadeau, finalement, de cette distribution de bénédictions à l'humanité tout entière. Ce qu'on emporte, ce qu'on garde après cette multiplication, c'est encore du sept, nous dit Jésus. C'est encore de la bénédiction, plein de bénédictions, au point que l'on en a jusque dans la vie éternelle et que l'on en a plein à distribuer autour de nous. Car ce pain-là, plus encore que le premier, ce pain-là se multiplie d'autant plus qu'on le mange et d'autant plus qu'on l'offre aux autres. Le résultat, ce n'est plus un peuple élu, ce n'est plus l'Église, mais ce sont des hommes et des femmes du septième jour de la création de Dieu, des personnes qui sont comme Dieu les a rêvées toujours, des personnes qui ont du cœur, des personnes qui ont de l'intelligence, une pensée personnelle, des personnes qui voient plus loin que le bout de leur nez ou de leur nombril, des personnes qui sont à l'écoute, qui peuvent être à l'écoute, car elles ont moins peur, des personnes qui se nourrissent de la mémoire de ce que Dieu a déjà fait d'extraordinaire dans leur vie, des personnes capables d'un retour sur soi-même et de ce qu'elles ont fait, et de ne pas avoir peur de le regarder en face. Ce peuple du sept, c'est aussi l'humanité, une humanité, une vraie, non plus seulement soudée par des lois et par des intérêts communs, mais plus encore par une saine préoccupation de l'autre, des autres, une humanité qui se prend en main par elle-même et plus mature, une humanité plus bienveillante, plus réfléchie. C'est l'humanité du sept. C'est le cadeau que Dieu nous offre et que nous pouvons emporter avec nous jusque dans la vie éternelle. C'est ce qui se réalise dans notre être quand ce n'est plus seulement le venin de l'intégrisme ou du pouvoir personnel qui font lever notre patte, quand ce n'est plus seulement la préoccupation de nous protéger nous-mêmes, notre vie, notre confort, qui nous préoccupe. Quand la morale et la religion sont à leur juste place, ni plus ni moins, alors oui, la bénédiction donnée par Dieu en Christ se lève en nous, lève en nous notre patte. Alors nous comprenons, nous aimons, nous voyons, nous entendons et nous nous souvenons pour l'éternité. Joyeux Noël à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada